Dans son livre intitulé « IA, la plus grande mutation de l'histoire », Kaifu Li, investisseur en capital risque et chercheur en intelligence artificielle, IA, explore l'essor de l'IA à l'échelle mondiale. Kaifu Li commence par partager une anecdote marquante de son ouvrage, des enfants de maternelle à Pékin lui ont posé des questions sur l'IA similaires à celles posées par des membres de l'élite mondiale. Leur curiosité couvre un large éventail de sujets allant de l'utilisation des robots dans l'éducation aux accidents de voitures autonomes, soulignant ainsi l'omniprésence de l'IA. L'auteur remarque que l'IA, autrefois limitée à la recherche et à la science-fiction, est désormais une préoccupation majeure du grand public. Elle a évolué du domaine des experts vers le quotidien, occupant une place centrale dans les discussions mondiales, avec des gouvernements cherchant à maîtriser cette technologie révolutionnaire, et les médias suivant de près ses avancées. Kaifu Li met en lumière l'ascension fulgurante de la Chine dans le domaine de l'IA, se positionnant en tant que rival des États-Unis. Il souligne que l'engouement pour l'IA en Chine n'est pas simplement une tendance, mais une véritable révolution, avec de nombreuses entreprises et chercheurs chinois plongeant dans des innovations de pointe. L'auteur admet ne pas avoir toutes les réponses sur l'avenir de l'IA, mais espère que son livre contribuera au débat sur les possibilités qu'elle offre. Il souligne que l'histoire de l'IA ne concerne pas seulement les machines, mais également nos choix, notre volonté et notre futur en tant qu'être humain, invitant les lecteurs à puiser dans leurs valeurs et leur sagesse pour guider l'avenir avec l'IA. Partie à la Chine et son « Moment Spoutnik » Dans son ouvrage « EIA, la plus grande mutation de l'histoire », Kaifu l'y plonge le lecteur dans le fascinant triomphe de l'intelligence artificielle, IA, sur le prodige chinois du jeu de Go, Kéji. Ce duel épique, narré dans le premier chapitre, oppose Kéji à AlphaGo, une IA développée par Google lors d'un tournoi. Le jeu de Go, millénaire et respecté pour sa complexité stratégique, devient l'arène d'une confrontation entre l'humain et la machine. Malgré le talent exceptionnel de Kéji, le champion se trouve confronté à un défi insurmontable face à l'IA AlphaGo. L'auteur décrit avec intensité trois matchs haletants où Kéji, malgré diverses approches, se retrouve à court d'option devant la puissance insaisissable d'AlphaGo. Kaifu l'y transpose ensuite le regard sur cet événement depuis Pékin, dévoilant comment deux cultures interprètent cette bataille de manière différente. Alors que pour l'Occident, la défaite de Kéji symbolise le triomphe de la technologie occidentale, la Chine voit en cet instant son moment spoutnik pour l'IA. Cette référence aux satellites soviétiques de 1957 évoque une prise de conscience majeure pour la Chine, marquant le début d'une effervescence passionnée pour l'IA. L'auteur décrit cette effervescence en masse, soulignant l'engagement massif d'investisseurs, entrepreneurs, étudiants et du gouvernement chinois dans le domaine de l'IA. La Chine, ambitieuse, ne veut pas simplement participer, elle aspire à mener la danse. Kaifu l'y révèle alors le dévoilement d'un plan gouvernemental visant à faire de la Chine le leader mondial de l'innovation en intelligence artificielle d'ici 2030. Le récit évolue vers une réflexion sur l'évolution de l'IA en Chine. Si autrefois la progression était lente, comparable à la vitesse d'une tortue, l'essor actuel est qualifié d'extraordinaire. L'auteur partage une anecdote personnelle captivante de ses études doctorales, où il a créé un logiciel destiné à battre un adversaire humain au jeu d'Othello. La comparaison entre la victoire d'Alphago et celle de Deep Blue sur Garry Kasparov souligne la différence technologique de l'époque. Alphago, propulsé par le Deep Learning, va au-delà d'une simple amélioration des capacités cognitives des machines. Il engendre des bouleversements sociaux majeurs, remplaçant de nombreux emplois humains, ce qui, selon l'auteur, a des conséquences significatives sur la psyché humaine. Un moment particulièrement poignant est décrit lors du match entre Alphago et Keiji, où le champion, réalisant l'inévitabilité de sa défaite, fond en larmes. Kaifu l'y souligne la tristesse de Keiji, qui provoque une vague de sympathie, rappelant à tous que malgré la domination de l'IA, l'essence humaine persiste. L'auteur plaide alors pour une utilisation de l'IA en tant qu'allié, un outil puissant pour épauler plutôt que pour remplacer l'humain, offrant une perspective qui pourrait propulser la Chine au sommet technologique mondial. Un point trois en l'IA, du concret à la quête des données. Kaifu l'y plonge dans l'ère concrète de l'intelligence artificielle, IA, et la quête incessante de données qui la caractérise. L'auteur met en avant le rôle crucial du deep learning dans l'IA appliqué, soulignant que les entreprises actuelles exploitent ces avancées telles que le deep learning, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage par transfert pour concrétiser des solutions pratiques. Il insiste sur la nécessité de distinguer entre l'innovation conceptuelle et son application pratique pour anticiper l'impact futur de l'IA sur nos vies. L'IA explore également l'importance des données dans l'efficacité de l'IA, affirmant que, parmi les trois ingrédients essentiels, une quantité massive de données, des capacités de calcul robustes et des ingénieurs compétents, ce sont les données qui dominent. Il souligne que la véritable quête n'est plus seulement le génie technique, mais la collecte et le traitement massif de données pour nourrir et perfectionner l'IA. Dans la perspective de la Chine, l'auteur établit un parallèle entre l'électrification du XXe siècle et l'essor actuel de l'IA. Il révèle que la Chine a déjà surpassé les États-Unis en production de données, grâce à un écosystème technologique unique et des entrepreneurs chinois plus agressifs et innovants que leurs homologues de la Silicon Valley. L'IA prédit que cette dominance chinoise en matière d'innovation IA aura un impact significatif sur la politique et l'économie mondiale, défiant la suprématie technologique américaine. L'auteur prévient également des défis posés par l'IA, notamment la menace sur l'emploi et l'accentuation des inégalités. Selon Lee, le deep learning pourrait éliminer des milliards d'emplois, avec jusqu'à 50% des emplois aux États-Unis susceptibles de disparaître en 15 ans. De plus, l'IA pourrait accentuer les inégalités en enrichissant quelques magnats, alimentant le cercle vertueux des données et consolidant la domination des entreprises numériques. Lee conclut cette section en abordant la vision d'un nouvel ordre mondial bipolaire dirigé par la Chine et les États-Unis. Il prédit que ces deux géants monopoliseront les données et les talents, créant une économie où le vainqueur rafle tout, ce qui pourrait entraîner des crises politiques et sociales, ainsi qu'une perte de sens profonde face à une économie dominée par l'automatisation et l'IA. Partie 2 dans l'arène des copieurs Kaifu Lee explore l'ascension remarquable de Wang Xing dans le paysage numérique chinois. Lee nous replonge 15 ans en arrière, à une époque où la Chine était moquée en tant que royaume de la contrefaçon et où la Silicon Valley trônait fièrement en tant que pionnière de la haute technologie. C'est à cette époque que Wang Xing, surnommé le Dcloner, entre en scène, imitant avec succès des entreprises populaires de la Silicon Valley. Le Dcloner commence par copier Friendster, mais face à l'échec, il élargit rapidement son champ d'action en adaptant Facebook pour les étudiants chinois sous le nom de Xiaonei, qui deviendra plus tard Ranran. Il imite ensuite Twitter avec Fanfu, suivi de Groupon avec Métuan. Malgré les critiques, Wang Xing prospère en adaptant ses modèles au marché chinois, avec Métuan atteignant aujourd'hui une valorisation de 30 milliards de dollars. Kaifu Lee souligne que réduire Wang Xing à un simple copieur serait simpliste. Les entrepreneurs chinois, selon lui, ne se limitent pas à l'imitation mais innove en adaptant les tactiques de la Silicon Valley au marché chinois, les transformant en entrepreneurs globaux. L'auteur explore ensuite le choc culturel entre la Silicon Valley et la Chine. Il compare la culture de la Silicon Valley, axée sur l'innovation et l'idéalisme, à la culture chinoise influencée par l'histoire de la pauvreté, favorisant la survie et le profit. Cette différence culturelle, selon Lee, est cruciale pour comprendre l'évolution technologique des deux pays. Dans une rétrospective du passé copieur chinois, Kaifu Lee raconte l'histoire des horloges offertes par des missionnaires jésuites et des industriels britanniques aux empereurs chinois. Il établit un parallèle avec le présent, se demandant si la tendance à copier et à améliorer pourrait engloutir les géants technologiques modernes. Lee discute également du concept de l'innovation à la chinoise, critiquant la perception selon laquelle les entreprises chinoises ne seraient que des imitateurs. Il souligne que les entrepreneurs chinois, bien qu'initialement axés sur l'imitation, ont utilisé cela comme un tremplin pour concevoir des produits originaux et adaptés au marché local. En mettant en lumière des exemples tels qu'Alibaba contre eBay et Google China contre Bédu, Kaifu Lee montre comment les entreprises chinoises ont réussi en s'adaptant aux besoins locaux. L'auteur explore ensuite les raisons pour lesquelles la Silicon Valley peine à s'établir en Chine, soulignant le manque d'adaptation des entreprises américaines aux besoins locaux et la sous-estimation des entrepreneurs chinois. Enfin, dans la bataille acharnée du marché chinois, Kaifu Lee expose la compétition féroce entre startups, soulignant l'adaptation et l'in des entrepreneurs chinois pour survivre dans un environnement concurrentiel intense. Partie 3 L'Internet chinois, bienvenue dans une autre dimension Dans le troisième chapitre captivant de son livre IA, La plus grande mutation de l'histoire, Kaifu Lee met en lumière le rôle clé de Go Hong dans la transformation de Zhongangankin, la technopole de Pékin, en la Silicon Valley chinoise. Go Hong, un fonctionnaire au physique discret, incarne une nouvelle génération d'innovateurs qui ont changé le paysage des startups en Chine. Son approche axée sur la technologie et les idées novatrices a métamorphosé Zhongangankin en un incubateur d'innovation nationale. Vers 2013, l'Internet chinois subit une métamorphose, prenant de l'ampleur par rapport au web occidental. Les smartphones bon marché acquièrent une nouvelle dimension en devenant des porte-monnaies électroniques grâce à des avancées telles que Wusha et la révolution du paiement mobile. Les startups chinoises, soutenues par le gouvernement, intègrent le numérique dans la vie quotidienne des Chinois, se distinguant ainsi de la Silicon Valley. Li explore ensuite comment la Chine est devenue un titan des données en quelques années, récoltant des informations du monde réel, contrairement à la Silicon Valley qui se concentre davantage sur les comportements en ligne. Cette abondance de données confère un solide avantage à la Chine en matière d'intelligence artificielle. Le départ de Google de la Chine en 2007 marque un tournant majeur, ouvrant la voie aux startups locales qui, depuis lors, se sont adaptées aux smartphones, contournant largement l'utilisation des ordinateurs. Cette approche a transformé l'univers numérique en Chine, propulsant des géants tels que Bédu, Alibaba et Tencent. Kaifu Li se penche ensuite sur Wusha, soulignant ses modestes débuts en 2011 et son expansion rapide pour devenir une application multifonctionnelle, fusionnant le virtuel et le réel. L'auteur détaille également comment Wusha a révolutionné le paiement mobile en Chine, dépassant même les méthodes traditionnelles lors du nouvel an chinois en 2014. L'auteur explore ensuite la poussée gouvernementale en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, avec des initiatives telles que l'avenue des entrepreneurs à Zongangankin. La Chine adopte une approche de de l'entrepreneuriat et de l'innovation de masse, soutenue par des aides financières et une révolution des idées sur l'entrepreneuriat. Cette stratégie conduit à une explosion des investissements dans les startups et du capital risque privé. La Chine embrasse pleinement l'entrepreneuriat numérique, créant une révolution culturelle où l'acceptation généralisée de l'innovation ébranle les traditions. Les entreprises chinoises innovent également dans le domaine du « online to offline » au deux eaux, intégrant des services concrets dans la vie quotidienne des gens. Li compare enfin les approches de la Silicon Valley et de la Chine en matière d'intégration digitale, utilisant la métaphore des pincettes américaines par rapport au rouleau compresseur chinois. Les Chinois dominent toute la chaîne opérationnelle, fusionnant le virtuel et le tangible, récoltant ainsi une richesse de données sans précédent, ce qui pourrait conduire à une future domination en intelligence artificielle. Partie 4. Le compte de deux pays. Lors de son immersion à l'université de Chine en 1999, Kaifu Li découvre un élan d'enthousiasme parmi les étudiants pour les débuts de l'intelligence artificielle, IA, en Chine. Même avec des ressources modestes, les étudiants, sous la lueur des lampadaires, manifestent un intérêt passionné pour la reconnaissance vocale et visuelle, propulsant ainsi la future émergence d'une grande entreprise d'IA chinoise, dont le fondateur reste alors anonyme. Les clés de la domination en IA, selon Kaifu Li, résident dans l'accumulation de données massives, l'implication d'entrepreneurs déterminés, le recours à des experts en sciences et le soutien politique. Actuellement, la Chine excelle déjà dans les deux premiers aspects et se concentre activement sur le développement de l'expertise scientifique et le renforcement du soutien politique, annonçant ainsi une possible éclipse de la Silicon Valley par l'ère de l'IA appliquée. À travers des exemples historiques, tels qu'Enrico Fermi, l'auteur illustre le fait que les moments de découverte mettent en lumière des génies individuels, mais que le véritable progrès nécessite des bricoleurs capables de généraliser ces innovations à grande échelle, une analogie qui trouve écho dans l'actuel domaine de l'IA. Kaifu Li souligne l'avantage contemporain du partage rapide des découvertes en IA à l'échelle mondiale, favorisant ainsi la transparence et la compétition. La Chine, active dans la communauté mondiale de l'IA, joue un rôle significatif en contribuant à cet écosystème. À travers des anecdotes, l'auteur dépeint la croissance rapide de la Chine en intelligence artificielle, confirmée par des études qui mettent en évidence son influence majeure, notamment dans les réseaux de neurones et la vision par ordinateur. La compétition féroce entre les géants industriels, tels que Google, et les startups chinoises sert de toile de fond à la recherche effrénée de la prochaine avancée majeure en deep learning. Kaifu Li aborde également la dualité technologique entre les approches des géants, axées sur une IA accessible via le cloud, et celle des startups cherchant des solutions personnalisées pour des tâches spécifiques, comme le diagnostic médical. La compétition mondiale autour des puces IA, le cœur de l'IA, est également mise en lumière, avec la Chine cherchant à surpasser les leaders du marché traditionnel tel Quintel et Qualcomm. Les plans divergents de Washington et Pékin pour l'IA reflètent des divergences politiques et éthiques. Tandis que la Chine investit massivement et progresse rapidement, les États-Unis adoptent une approche plus prudente en raison de considérations éthiques, créant ainsi un écart dans les stratégies nationales et l'adoption de cette technologie. Partie 5. Les quatre vagues de l'intelligence artificielle. Dans cette section captivante du livre IA, la plus grande mutation de l'histoire, l'auteur, Kai Fouli, détaille les prouesses technologiques de Iflightech en ouvrant le chapitre par une anecdote intrigante. L'utilisation de l'IA pour reproduire la voix de personnalités telles que Donald Trump et Barack Obama en mandarin, remportant ainsi des concours d'IA et surpassant des géants comme Google et IBM. Le fondateur d'Iflightech, Liu Qingfeng, envisage de révolutionner la communication avec des dispositifs tels que des oreillettes traductrices. Li présente ensuite la vision de quatre vagues majeures de révolution de l'IA en Chine, l'IA en ligne, l'IA professionnelle, l'IA perceptive et l'IA autonome. Chacune de ces vagues impacte divers secteurs, de l'Internet à la médecine, des véhicules autonomes à la réalité du quotidien. Les États-Unis et la Chine rivalisent pour la suprématie sur la scène mondiale de l'IA, chaque pays dominant dans des domaines spécifiques. La première vague, l'IA en ligne, a transformé la navigation web avec des recommandations personnalisées basées sur l'analyse des préférences. L'exemple de Tu Tiao, qui a remplacé les rédacteurs humains par des machines, illustre la puissance de l'IA en ligne en Chine, ouvrant la voie à une possible domination chinoise dans ce domaine. La deuxième vague, l'IA professionnelle, exploite le vaste océan de données industrielles pour identifier des corrélations imperceptibles pour les humains. Des entreprises chinoises comme Smart Finance révolutionnent la microfinance, tandis que l'IA est intégrée dans des domaines tels que la médecine et la justice. La troisième vague, l'IA perceptive, transcende les frontières entre le réel et le virtuel. L'auteur explore des scénarios futuristes, de supermarchés personnalisés à l'éducation réinventée, soulignant la transformation de l'espace public et des foyers grâce à l'IA perceptive. La modernisation de la Chine, en particulier à Shenzhen, est mise en avant dans cette ère où le matériel devient aussi crucial que le logiciel. La quatrième vague, l'IA autonome, est décrite comme l'aboutissement des vagues précédentes. Des robots spéciaux, des drones et des voitures autonomes illustrent cette ère, où les machines comprendront et façonneront activement leur environnement. L'auteur compare les approches de Google et Tesla dans la course aux voitures autonomes, soulignant l'importance des données. L'auteur conclut en abordant le futur de l'IA et en mettant l'accent sur les différences de stratégie entre les États-Unis et la Chine. Il souligne que la compréhension approfondie du contexte local et des nuances culturelles est essentielle pour réussir dans le domaine de l'IA, suggérant que la Chine pourrait avoir une longueur d'avance sur la Silicon Valley dans cette course vers l'avenir de l'intelligence artificielle. Partici les utopies, les dystopies et la crise bien réelle. Le chapitre 6 du livre IA, la plus grande mutation de l'histoire, explore les perspectives de l'intelligence artificielle générale, IAG, en suscitant des débats entre les utopistes et les dystopiques. Les utopistes, représentés par des figures telles que Ray Kurzweil et Demiassabi, voient l'IAG comme une alliance bénéfique homme-machine, ouvrant la voie à une conscience augmentée et à la résolution de problèmes majeurs. En revanche, les dystopiques, comme Elon Musk et Stephen Hawking, mettent en garde contre les dangers d'une superintelligence incontrôlée, soulignant le risque de perdre le contrôle sur les objectifs fixés. L'auteur, Kai Fuli, note que malgré ses visions extrêmes, l'IAG ultra-puissante est encore loin de devenir réalité. Il souligne les avancées scientifiques nécessaires et estime que, technologiquement, les scénarios fantastiques actuels ne sont pas réalistes. Aou Jing Fang, dans sa nouvelle Pékin Origami, offre une perspective dystopique sur l'impact de l'IA sur l'emploi, décrivant une société divisée en castes basées sur le statut social. Kai Fuli souligne le défi majeur que représente l'IA pour l'emploi et les inégalités, mettant en lumière les risques de creuser les disparités socio-économiques à l'échelle mondiale. L'auteur explore également le débat sur l'impact de l'IA sur l'emploi, avec des techno-optimistes soulignant les créations d'emplois passés et des préoccupations persistantes quant aux inégalités croissantes. Il met en garde contre un optimisme BA soulignant que l'IA, contrairement à certaines technologies antérieures, pourrait accentuer les inégalités en favorisant les travailleurs hautement qualifiés. Kai Fuli prévoit une accélération rapide de l'économie basée sur l'IA en raison de l'aspect facilement réplicable des algorithmes, du financement rapide des innovations et du rôle majeur de la Chine dans cette révolution. L'auteur aborde ensuite le risque de remplacement par l'IA, soulignant que la nature des tâches plutôt que la qualification détermine le risque. Il discute des estimations divergentes sur le nombre d'emplois susceptibles d'être automatisés et met en avant les disparités que l'IA pourrait accentuer, tant au niveau des professions que des nations. Enfin, Kai Fuli prévient des conséquences potentiellement dévastatrices des inégalités exacerbées par l'IA, notamment un futur incertain avec une possible division entre une élite de l'IA et une classe inutile, ainsi que des crises identitaires profondes liées à la perte de sens du travail dans une ère dominée par l'IA. Partie 7 Les leçons du cancer Le septième chapitre du livre l'IA, La plus grande mutation de l'histoire dévoile le voyage intérieur de Kai Fuli à travers l'épreuve du cancer, suscitant des prises de conscience profondes et émouvantes. Initialement, l'auteur partage comment le diagnostic dévastateur du cancer a fait voler en éclat son univers préalablement centré sur l'optimisation professionnelle. Confronté à sa propre mortalité, il découvre l'importance cruciale des liens humains qu'il avait négligés tout au long de ses années, choisissant désormais de canaliser son énergie vers la création de liens significatifs. Une autre révélation survient lorsqu'il considère l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA. Il estime que, plutôt que de définir notre valeur uniquement sur le plan économique, l'IA devrait servir à renforcer notre humanité en mettant en lumière des valeurs telles que l'amour et la connexion profonde entre les individus. Le chapitre offre également un regard rétrospectif sur des moments clés avant le diagnostic, notamment la naissance de sa fille en 1991. Cet événement l'a plongé dans un dilemme déchirant entre des responsabilités professionnelles cruciales, notamment une réunion avec le PDG d'Apple et des moments personnels intimes. Une section antérieure au diagnostic peint le portrait d'un Kaifouli immergé dans une vie intense, caractérisé par une obsession de la productivité et de l'excellence. Surnommé l'homme de fer pour son éthique de travail, il évoque sa préférence pour être sous les projecteurs, figurant même dans la liste des 100 personnes les plus influentes de Time en 2013. La partie concernant le diagnostic et la rédaction du testament décrit le choc de la découverte d'un lymphome en stade 4. Bouleversé, Li rédige son testament à la main en caractère chinois traditionnel, un processus introspectif qui le confronte à la négligence envers ses proches au fil des années. Le chapitre comprend également la visite de Li au monastère de Hefogang-shan à Taïwan, où il rencontre le maître Xing Yun. Au cours de cette rencontre, le maître souligne l'importance de l'amour et de l'humilité, déclenchant une prise de conscience profonde chez l'auteur sur la primauté de l'amour indépendamment des succès professionnels ou de la reconnaissance publique. Après avoir cherché un deuxième avis, Li découvre une étude italienne qui, en examinant le lymphome sous différents angles, augmente ses chances de survie. Cette révélation modifie sa perspective sur la maladie et ravive son espoir dans la lutte contre celle-ci. En conclusion, Li insiste sur l'importance de l'amour humain authentique face à l'intelligence artificielle. Il suggère une refonte totale de la société, appelant à fusionner l'IA avec l'essence humaine à travers des valeurs telles que l'empathie, l'innovation et l'unité. Partie 8 LIA et les hommes, imaginer une coexistence réussie Le huitième chapitre du livre LIA, la plus grande mutation de l'histoire, expose les préoccupations alarmantes de l'auteur, Kai Fuli, quant à l'impact potentiel de l'automatisation sur l'emploi aux États-Unis, avec une projection de 40 à 50% des emplois touchés dans les 15 prochaines années. Il met en garde contre le rythme inégalé de l'intelligence artificielle, LIA, susceptible d'amplifier les inégalités et d'accroître l'instabilité politique. Li soutient qu'une refonte du contrat social est essentielle, soulignant la nécessité de revaloriser le travail et de mettre l'accent sur des qualités humaines telles que l'amour et la compassion plutôt que sur la simple productivité. Concernant la vision chinoise sur l'IA et l'emploi, Li compare la perspective chinoise axée sur la confiance en la technologie comme générateur d'emploi et de prospérité, avec les préoccupations de la Silicon Valley. Il souligne le besoin d'une prise de conscience et d'une préparation appropriée face aux défis posés par l'IA. Face à l'impact de l'IA sur le travail, la Silicon Valley propose trois solutions principales, requalifier les travailleurs, réduire le temps de travail et redistribuer les revenus. Cependant, l'auteur souligne les incertitudes entourant l'efficacité de ces solutions, notamment en mettant en doute la suffisance de la requalification face à l'automatisation rapide. Il explore également la notion de revenu universel de base, RUB, comme une solution émergente, tout en avertissant qu'elle ne peut être considérée comme une panacée, incitant à explorer des moyens d'utiliser l'IA pour valoriser les qualités humaines uniques. L'IA aborde la transformation du marché du travail dû à l'IA, prévoyant une symbiose homme-machine. Selon lui, l'IA gérera les tâches d'optimisation, tandis que les humains apporteront l'élément crucial de l'empathie. Certains secteurs, comme la médecine, montreront la collaboration étroite entre humains et machines, combinant compétences techniques et compétences émotionnelles, tout en soulignant les défis persistants tels que les inégalités salariales. L'auteur souligne le rôle crucial de l'État dans la gestion des conséquences socio-économiques de l'IA. Il mentionne la lettre de Larry Fincappelant le secteur privé à répondre aux défis sociétaux et souligne le besoin d'innovation politique. Il partage également des histoires illustrant des pratiques à Taipei, mettant en avant des cadres qui se tournent vers le volontariat pour trouver équilibre et profondeur dans leur vie. De plus, il propose une allocation d'investissement social visant à valoriser les contributions sociales dans les domaines des soins, des services communautaires et de l'éducation. En conclusion, Kaifouli insiste sur l'impératif de combiner l'humain et la technologie, valoriser les emplois centrés sur l'humain et mettre en place une allocation d'investissement social. Il rappelle l'importance de l'amour et de la sagesse humaine, plaidant pour une valorisation universelle des contributions et plaçant l'épanouissement humain au cœur de la discussion sur l'IA. Partie 9 L'histoire universelle de l'IA Le dernier chapitre du livre « L'IA, la plus grande mutation de l'histoire » nous transporte en 2005 au vaste stade de l'Université Stanford au cœur de la Silicon Valley, où Steve Jobs prononce un discours de remise des diplômes emblématiques. Jobs conseille aux étudiants de s'appuyer sur leurs expériences passées, de faire confiance aux liens qui les unissent plutôt que de préétablir leur chemin. Kaifouli réfléchit à ce conseil à la lumière de ses propres décennies d'expériences professionnelles et personnelles, offrant une perspective unique sur l'IA. L'auteur insiste sur le fait que l'avenir de l'IA n'est pas une course, rejetant la comparaison avec la guerre froide. Il affirme que l'IA symbolise un progrès pour tous, avec des enjeux futurs davantage socio-économiques que géopolitiques. Li souligne le potentiel de destruction à long terme résultant des perturbations sur les marchés du travail et les systèmes sociaux, appelant à la recherche de solutions collectives plutôt qu'à une compétition instinctive. Kaifouli plaide pour une sagesse mondiale à l'ère de l'IA, soulignant l'importance d'une collaboration globale. Alors que les États-Unis et la Chine jouent des rôles clés, chaque nation a des leçons à partager, de la Corée du Sud aux pratiques suisses et japonaises. Il insiste sur la nécessité d'une gouvernance de l'IA basée sur une vision collective. Malgré les prédictions alarmistes sur l'IA, l'auteur rappelle que l'humanité détient le contrôle. Il encourage à reconnaître que notre valeur ne se limite pas à une contribution économique et que l'IA peut enrichir notre quête spirituelle et émotionnelle. Dans le dernier paragraphe, Kaifouli réfléchit à sa carrière et à sa vie. Reconnaissant avoir négligé l'importance du cœur humain malgré le succès de l'IA, il réalise, après avoir traversé la maladie, que l'essence humaine réside dans l'amour. Il envisage l'IA comme un moyen de libérer les humains des tâches mécaniques pour se concentrer sur leur humanité et leur potentiel émotionnel, aspirant à révéler la nature humaine grâce à l'IA. Merci de nous avoir rejoints sur page à écouter. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. A très bientôt !